Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'études de cas, vidéo au format interview. Il y a quelques jours, j'ai interviewé Mehdi qui se fait appeler The French Pâtissier. Mehdi est un formateur pour les candidats libres qui souhaitent passer le CAP pâtisserie, donc en candidats libres. Et Mehdi a lancé son premier webinaire en un mois, montre en main. Un mois avant son premier webinaire, il ne savait même pas que les webinaires existaient. Et il va vous expliquer comment et finalement il a fait pour en un mois, réaliser malgré tout un joli résultat de 12 000 euros de chiffre d'affaires avec un produit à 89 euros malgré des galères techniques lors du direct. Et Mehdi vous expliquera également comment il a fait pour obtenir 810 inscrits à ce premier webinaire. Sachant que sur ces 810 inscrits, 200 provenaient de sa liste email qu'il avait développée pendant les 9 mois précédents au travers d'un blog. Il a obtenu 500 inscrits à partir d'une stratégie bien particulière que n'importe qui peut utiliser. Cette stratégie qu'il va vous dévoiler finalement peut être utilisée par des personnes qui n'ont pas de liste email, qui n'ont pas de budget pour Facebook et qui se lancent de zéro. Eh bien ça, ça peut vraiment faire la différence. J'ai hâte que vous puissiez découvrir cette étude de cas. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la découvrir. Je vous dis à très bientôt. Mehdi, merci beaucoup de te prêter au jeu de l'étude de cas. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, expliquer qui tu es, ce que tu fais pour que les gens qui vont regarder cette vidéo comprennent ce que tu proposes ? Oui, bien sûr. Merci David. Je m'appelle Mehdi, j'ai 36 ans et je me suis reconverti en tant que pâtissier dans un premier temps il y a cinq ans, après un parcours universitaire. Et il y a deux ans de ça, après un voyage d'un an avec ma femme, on s'est dit que l'entreprenariat et le webentreprenariat, c'est vraiment un modèle qui nous convenait. Avoir une liberté de déplacement et d'action, finalement, c'est vraiment ce qui nous plaisait. Donc on s'est lancé chacun dans notre domaine, elle en archi d'intérieur et moi en pâtisserie. Et depuis, j'ai monté un site qui s'appelle The French Pâtissier et qui a pour but d'accompagner des pâtissiers amateurs et professionnels au travers d'une montée en compétences. En fait, on les fait monter en compétences techniques, pâtissières et aussi pour ceux qui passent des diplômes professionnels, on les prépare à ces diplômes-là. Donc c'est une boîte que j'ai… Enfin, c'est un blog au départ que j'ai commencé à monter il y a un peu plus d'un an. C'est devenu une entreprise à plein temps il y a neuf mois. Et je vends mes premiers produits depuis début mars. Et là, quand tu découvres du coup effectivement qu'il y a un besoin au niveau de ces candidats qui veulent passer le CAP en candidat libre, comment est-ce que tu en viens ou qu'est-ce qui t'amène à te dire les webinaires, ça pourrait peut-être être une solution pour vendre un plus grand DCL, pourquoi est-ce que tu as pensé qu'utiliser la stratégie des webinaires, c'était une bonne idée pour développer ton business à ce niveau-là ? Là aussi, en fait, je fonctionne vraiment à l'opportunisme. C'est un truc assez marrant. Donc ça, c'était en février ou début mars, quelque chose comme ça, cette activité, ce concours tunnel de vente, etc. J'ai fait 1600 euros avec ça, ce qui est bien, mais voilà. Il y a beaucoup de frais de structure en fait. En comparaison avec ce que tu avais généré sur les neuf premiers mois de ton activité, ça représentait quoi ? Ça représentait… Sur les neuf premiers mois, l'activité que j'ai… Enfin, le chiffre d'affaires que j'ai généré, c'était surtout sur du coaching présentiel, sur des ateliers présentiels, des choses comme ça. Donc, un chiffre d'affaires assez élevé, mais finalement avec énormément de frais. Ok. Là, les 1600, c'était une bonne opération de démarrage. Un truc où je me dis, tiens, il y a un truc à faire, mais ça n'allait pas me faire… Oui, non, bien sûr. C'était compliqué de réinjecter. Enfin, c'est une toute petite somme à réinjecter dans une boîte finalement. Et l'ambition que j'avais, c'est vraiment d'avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir dire, ok, maintenant j'arrête de sortir de mon compte épargne, et je peux commencer à avoir une trésor et un truc où si j'ai besoin d'un prestataire, ben, ce n'est pas… Voilà, j'arrête de faire mes conditions générales de vente, j'arrête de faire mon site web. Il y a des trucs pour lesquels on n'est pas fait finalement, tu sais ce que c'est. Et je peux enfin m'appuyer sur un truc un peu robuste et dire que j'ai une boîte et que je ne suis pas juste en train de faire des gâteaux dans ma cuisine. Donc, ça, c'était vraiment un cap important. Et cette première opération ne me permettait pas de faire ça. Pas encore. Et après, comme je te disais, ça a été une opportunité, une double opportunité. La première, c'est le confinement. Pour moi, c'était une super opportunité parce que ce produit, il était un peu en train de moisir dans un coin de mon site web sans trop que je l'anime ni rien. Je n'avais pas un discours 100% ciblé CAP finalement parce que ma communauté étant super large, si je bassinais uniquement là-dessus, j'allais en perdre énormément. Donc, j'animais très peu ce produit sur les réseaux sociaux qui sont des vecteurs de communication principaux, très peu sur ma liste email. Et le confinement a fait que le CAP a été décalé au mois de septembre. C'est-à-dire qu'il devait avoir lieu en mai-juin. Et là, c'est de septembre à novembre pour tous les candidats libres. Et du coup, là, je me suis dit, bingo, il n'est pas trop tard finalement. J'aurais peut-être eu du mal à vendre mon produit au mois d'avril pour le mois de mai. Mais là, avec trois mois de plus, tous ceux qui étaient un peu paumés, qui avaient baissé les bras, ils peuvent se reprendre une dose d'énergie en disant, c'est bon, j'ai le temps et finalement, je vais y arriver. Donc, c'est le bon moment pour le replacer. Ça, c'était le premier signal. Et le deuxième, c'est que j'ai eu vent de ce qu'est un webinaire en suivant André Dubois, qui n'est pas du tout spécialisé au webinaire, mais qui en parle. Et les webinaires, c'est cool, etc. Et en discutant avec des amis web entrepreneurs, etc., de cette possibilité-là, il y a un de mes potes qui m'a parlé de David Benin, que je ne te connaissais absolument pas, mais il ne m'a parlé de toi, il m'a parlé de ta méthode. Il avait suivi ta formation et je m'y suis intéressé. Et du coup, j'ai pris ta formation, ta petite formation, puis ta formation complète webinaire gagnant. Oui, j'ai regardé parce qu'avant de préparer l'interview, d'ailleurs, quand j'ai vu dans le groupe que tu as posté le message, tiens, super, bravo, très belle success story, très belle histoire. Qui sait, Mehdi, je vais la regarder. Je fais 21 avril, date de la commande, nouveau client, webinaire 28 avril, 20h30, donc une semaine plus tard. Oui, ça a été très bien. Je me suis dit plein de questions. Donc, il y a plein de choses. Alors, ça s'est passé autrement, en fait. Ça s'est passé différemment. Début avril, je me dis, les webinaires, c'est cool. Et pourquoi ? Juste avant, quand tu nous expliques comment tu as fait, pourquoi est-ce que tu t'es dit que les webinaires, ça allait être bien, en fait ? Qu'est-ce qui t'a plu quand tu as découvert, est-ce que tu ne connaissais pas ce concept de vente ? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais tester ça, j'ai essayé d'autres choses, mais ça, je pense que c'est une bonne idée. J'ai déjà fait des conférences, en fait. Avant d'être pâtissier, j'ai bossé dans le milieu universitaire. Je faisais pas mal de conférences et ça me plaisait bien. Mais ce n'était pas des conférences commerciales, c'était des conférences informatives. Mais je trouvais ça cool. J'aimais bien avoir mon petit PowerPoint, faire mon petit show, entre guillemets. C'est un truc qui me plaidait pas mal. Du coup, quand j'ai vu qu'on pouvait faire des conférences en ligne et à vocation commerciale, je me suis dit, ouais, il y a peut-être un truc. Et j'ai commencé à creuser comme ça, finalement. C'est là que j'ai commencé à mettre le doigt sur le webinaire. Et donc, j'ai commencé à bidouiller un peu cela de mon côté avec finalement le principe de construction d'un webinaire de vente, c'est un peu toujours le même. Dans les grandes lignes, c'est phase d'enseignement, phase de vente, t'enchaînes les deux plus ou moins maladroitement. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a qui sont super mal à bras, d'autres qui sont très bons. Mais c'est le schéma il-même. Donc, j'ai commencé à construire un petit peu mes slides comme ça, sans trop de structure. Et c'est à ce moment-là, finalement, que j'ai commencé à entendre parler de toi, que j'ai regardé un peu ce que tu faisais, que j'ai acheté ta formation. Et là, comme j'avais finalement fixé ma date, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon PowerPoint, je l'ai complètement déconstruit, je l'ai reconstruit en suivant la méthode Kaizen. Et puis, une semaine après, j'ai été avancé. Donc, j'avais déjà réfléchi à la partie enseignement, etc. C'était mal structuré, mais j'avais tous les éléments. Et finalement, en une semaine, j'ai démonté le mur, je l'ai remonté avec les bonnes briques, le bon ciment. Et puis voilà. Excellent. Mais du coup, à partir de quel moment est-ce que tu as commencé à travailler ? Ça t'a pris combien de temps ? Si on regarde de manière concrète, ça t'a pris combien de temps à travailler sur ce premier webinaire ? En tout et pour tout, ça m'a pris un mois, je pense. Alors, ce n'est pas un mois du lundi 8h au vendredi 19h, mais ça a cheminé pendant un mois. Et ça aurait pu être beaucoup plus court. Mais voilà, un mois à peu près. Ça aurait pu, mais moi, ce que je constate, c'est que début avril, tu découvres les webinaires. Tu commences à faire les choses à ta façon. On te parle effectivement d'une solution qui te permettrait peut-être de structurer les choses plus rapidement. Tu rejoins ça le 20 avril et le 28, tu fais ton premier webinaire. Donc, en tout cas, moi, je vais te féliciter parce qu'un mois, c'est long et court, peu importe. Mais en tout cas, sortir ce que tu as fait en un mois, c'est une super belle réussite. Donc, félicitations pour toi par rapport à tout ça. Et du coup, il y a un mois, est-ce que tu serais capable d'estimer, je dirais, combien de temps ça te prend la partie, je dirais, technique et la partie webinaire ? Comment ça se passe sur la partie technique ? Technique, tu veux dire ? Mise en place du système, créer la conférence. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui traînent les pieds à faire leur premier webinaire parce que pour eux, la technique, c'est un frein. J'aimerais, toi, savoir en toute transparence, comment ça s'est passé au niveau de la technique ? Est-ce que ça a été long, pas long ? Comment tu as appréhendé la chose ? Non, ça n'a pas été long parce qu'en fait, mon blog était déjà opérationnel. Donc, tout ce qui était capture d'email, etc., c'est des choses que je savais déjà faire. Relancer une campagne d'emailing, c'est des choses que je savais déjà faire. Donc, je n'ai pas pris de temps, finalement, pour faire ça. Ce qui m'a pris un petit peu plus de temps, c'est de choisir un logiciel de webinaire. Enfin, le choix a été vite fait. On m'a dit, Webinar Jam, c'est sympa. J'ai vu qu'ils avaient une offre d'essai à 1$ les 14 jours. Je faisais un bingo. Au pire, si je ne vends rien, j'ai perdu 1$. Je ne me suis même pas trop posé de questions sur quel outil choisir parce que j'y suis allé en mode… Il se peut que ça ne marche pas. Mode Kaizen ! C'est ça. Il ne faut surtout pas dépenser 3 000 balles parce qu'il se peut que ça ne marche pas. Et du coup, non, non, ça a été assez… Je ne sais pas, paramétré Webinar Jam, c'est assez intuitif. Donc, ça m'a pris deux ou trois jours. Non, franchement, la partie technique, les mains dans le cambouis, ça a été plutôt rapide. Ce n'est vraiment pas là que ça a bloqué. Ce qui a été plus long pour moi, ça a été le travail sur la phase d'enseignement. Quoi dire ? Jusqu'où aller ? Comment ne pas être soporifique ? Ça, ça a été… Et puis, surtout, est-ce que j'ai suffisamment de valeur ajoutée pour que la méthode du marketing d'approbation… Je ne sais plus comment tu dis ça, le marketing de… Tu sais, quand tu demandes finalement aux gens si… L'autorisation, en fait, à la fin, lors de la transition, lorsqu'on leur demande, est-ce que le webinaire leur a plu ? Est-ce que le temps qu'on a passé ensemble, finalement, a été à valeur ajoutée pour eux ? C'est quand on demande si on a gagné l'autorisation de présenter notre offre quelque part ? C'est ça, exactement. J'ai beaucoup travaillé sur… Est-ce que j'en donne suffisamment pour pouvoir me jeter dans la gueule du loup, finalement, et oser faire ça ? Parce que ma plus grosse crainte, finalement, n'était pas de technique. Elle était sur ce moment où tu te… Tu te fous un peu à poil, finalement, face à ton audience. Il n'y a pas tellement d'autres mots. Et tu dis, écoutez, voilà, est-ce qu'on est OK ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Et ça, ça a été le moment le plus difficile. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop travaillé ma phase d'enseignement, finalement, pour être sûr que ça ne se passe pas trop mal. Et comment ça s'est passé, au final, quand tu me poses cette question et que tu avais peut-être que tu as un petit peu la goutte sur le côté, mais que tu veux se demander ? Comment ça s'est passé dans le chat ? Je danse sur ma chaise et je ne me sens pas bien du tout. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que j'avais tellement peur de ça que je l'ai surpréparé. C'est-à-dire que j'ai communiqué sur les réseaux sociaux sur le fait que j'avais fait un webinaire et à la fin du message, je disais, à la fin, je vous vends un truc, les gars. Donc, ils le savaient déjà. Ils l'ont su dans les emails. Ils l'ont su au début de la conférence quand je… Tu sais, juste avant la phase d'enseignement, quand tu… Oui, quand tu finis, tu prends le programme peut-être ? Voilà, quand on scelle le deal. Donc, là, il le… Voilà. J'ai eu trois ou quatre fois où les mecs qui arrivaient là, ils savaient qu'à la fin, il allait y avoir une offre. Donc, ça s'est bien passé dans le chat parce qu'ils étaient plus que prévenus. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu n'es pas à l'aise avec ça et que tu as un peu tes sueurs froides, ton cerveau, il focalise uniquement sur les messages qui ne vont pas. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai relu le log du chat et j'avais 450 présents. Donc, ça défilait super vite. J'ai vu un dixième des messages. Mais les messages que j'ai vus, c'est… Oui, encore dit le marketing, ce n'est pas pour moi, je me casse. Ah bon, il faut payer ? Oui, en fait. Et je n'ai vu sur le moment que ces messages-là alors que quand j'ai repris le log du chat, finalement, c'était un message parmi 50 ou 100 où tout le monde disait oui, oui, super, génial. Où est-ce qu'on signe ? Où est-ce que j'achète ? OK, le deal, c'était ça. Ça marche pour moi. C'était super. C'était super. Et tu focalises sur les trucs négatifs. C'est fou. En direct, le seul que tu vois, c'est celui qui ne va pas. Oui, mais c'est super important ce que tu dis parce que trop de fois, effectivement, on a peur de quelque chose et du coup, comme tu le dis, on met notre attention, enfin, notre attention, voilà où il y a notre intention. Et si on a peur de quelque chose, notre attention va être là pour aller justifier et venir nourrir finalement cette croyance de dire que normal que j'ai eu peur de ça parce que regarde, tu vois, c'est ce qui se produit. Et alors que quand tu le regardes à posteriori où là, tu détaches finalement l'émotion de tout ça, tu te rends compte que c'est 1 sur 50. Et souvent, on vient me voir, on me dit, mais David, on m'a dit ça dans notre chat et je pose exactement la question. Je dis, mais OK, mais c'est quoi ? C'est un message, deux messages ou c'est 1% des gens ou est-ce que c'est 80% des gens qui t'ont dit ça ? C'est ça finalement qui compte ? Ben oui, parce que finalement, si tu as une ou deux personnes qui te disent ou font une critique sur quelque chose en particulier, que ce soit la façon de vendre, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur ton polo, sur je ne sais quoi, est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est un cas exceptionnel ou est-ce que c'est la majorité ? Si c'est la majorité, il faut l'écouter. Mais si c'est une minorité, il vaut mieux se focaliser sur la majorité silencieuse qui elle apprécie, qui elle avance, qui elle achète, qui elle devient ton client en fait. Et donc, j'entends tout à fait ça de confirmer cette personne-là. Et du coup, pour ton premier webinaire, j'ai entendu l'oreille, j'ai entendu qu'il y avait quand même pas mal de participants. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de vision sur quels étaient les chiffres de ton webinaire et comment tout s'est passé en fait ? Oui. Alors, j'avais 810 inscrits. J'ai eu 450 participants en moyenne. Il y a eu un pic un peu au-dessus de 500, mais ça n'a pas duré. Et puis, voilà, que te dire d'autre que ça a été un long webinaire qui a été en tout avec la phase de questions réponses deux heures, je crois, à peu près deux heures. Et qui s'est super bien passé. Il y a eu du monde jusqu'à la fin. Pendant la phase de questions réponses, il y avait encore 300 et quelques connectés. Et l'interaction a été vraiment forte. Il y a eu des milliers et des milliers de messages dans le chat quand je regarde le log. C'est un truc assez hallucinant. ça, ça s'est très, très bien passé. La phase de vente, c'est bien passé. Alors, techniquement, j'ai fait une grosse bêtise. c'est qu'il y a la checklist qu'il y a à la fin et qu'il y a un point que j'ai fait sauter. Alors, ça, vraiment, ne le faites jamais. Tous ceux qui vont écouter ce truc-là, il ne faut vraiment pas qu'ils appellent. parce que ce que j'ai appelé mon compte Stripe était en mode test. Ah oui. Tu vois le truc ? Oui. Tu vois les gens qui sont chaud bouillants, qui n'ont qu'une seule envie, c'est de rentrer leur carte et qui te disent « je n'arrive pas à acheter, je n'arrive pas à acheter ». Et toi, tu es dans ta présentation parce que tu n'as pas fini, tu viens juste d'annoncer le prix. Et du coup, tu sais que tu as encore 10 minutes derrière d'argumentaire, de machin, tout ça et que tu vois les petits messages qui font « je n'arrive pas à acheter ». Et tu ne peux pas lâcher le truc parce que c'est ton premier webinaire et tu n'es pas à l'aise sur le fait de à la fois tripoter ton Stripe et en même temps continuer à parler. Il y a eu un grand moment de flottement à ce moment-là. Oui, franchement, il faut vérifier le produit, le lien vers le produit, vers l'offre et jusqu'au bout, c'est-à-dire rentrer son numéro de carte, valider et voir que le paiement a bien été fait et qu'on n'est pas en mode test. Ça, c'est fondamental. Oui, parce que finalement, pendant que les gens essayent, finalement, le funnel n'a pas été testé de A à Z. Du coup, tant que tu es en mode test, les gens, ils essayent de rentrer leurs coordonnées mais ils ne peuvent pas acheter parce que le formulaire de commande, lui, il n'est pas en mode opérationnel et ça a duré. Tu ne fais pas finalement. Tu as juste un numéro de carte qui est un numéro de carte fictif mais que toi seul connais que tu peux rentrer pour faire une simulation de vente. C'est ce que j'avais fait la veille en me disant « est-ce que ça marche bien ? » Et je ne l'ai pas désactivé. Et donc, les gens vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'à rentrer leur numéro de carte et au moment où ils rentrent leur numéro de carte, le terminal de paiement dématérialisé leur dit « non, ce n'est pas possible. » Et ils ne savent pas pourquoi. Donc, j'avais des mails d'alerte qui clignotaient en mode « transaction refusée, transaction refusée, transaction refusée. » Leçon à retenir, toujours testé avant de lancer son webinaire. Eh bien, tout en fait, un tunnel de vente même avant de lancer une page d'inscription à un webinaire. Est-ce que quand je m'inscris à la conférence, je arrive bien sur la bonne page de confirmation ? Est-ce que je reçois bien l'email de confirmation ? Avant de lancer le webinaire, est-ce que l'offre, elle est prête ? Est-ce que les clients peuvent acheter et que tout est opérationnel ? Effectivement, c'est un très bon conseil de pouvoir tout vérifier. Et du coup, tu as résolu le problème durant le live ? Tu as quand même pu générer accueillir des clients durant le live ? Comment ça s'est passé après ? Pendant la phase de questions-réponses, mais c'est assez tard. En fait, j'ai fait un peu le pompier. Les gens étaient vraiment chaud bouillants pour acheter. J'avais beaucoup de gens qui me disaient « ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. » Et le truc, c'est qu'ils étaient chaud bouillants parce que j'avais offert une garantie diplômée ou remboursée jusqu'au soir-minuit. Mon webinaire, c'était à 20h30. Donc, à 22h30, ils ont envie d'aller se coucher et ils disent « je ne peux pas acheter et ta garantie elle est dispo que jusqu'à ce soir-minuit donc je fais comment ? » Et du coup, j'ai calmé le jeu en disant « écoutez, je prolonge la garantie de 24h, j'ai un problème technique. Vous êtes trop nombreux sur le site, vous êtes trop nombreux à vouloir acheter, ça me le gomme. » C'est la phrase que tout le monde dit. « Oh là là, vous êtes tellement nombreux que… » C'est ça, c'est une serveur plante. En fait, c'est juste toi qui a mal peur. Tu as planté le truc. Oui mais un entrepreneur, c'est comme un chat, il doit toujours retomber sur ses pattes. C'est ça, exactement. Donc voilà, j'aurais sorti ça et j'aurais dit « écoutez, pas de souci, on va attendre que ça se calme. Revenez demain matin tranquillement, demain pendant la journée. Je vous enverrai un mail de rappel, je vous dirai que le replay est dispo et je vous dirai surtout que la garantie est prolongée de 24h. » Et du coup, tout le monde est parti serein. J'ai réglé le truc le soir même donc ceux qui étaient restés jusqu'au bout ont pu acheter leurs produits et puis ceux qui se sont réveillés le lendemain matin, ils avaient reçu un mail à 3h du match. Je me suis dit le premier truc qu'il faut qu'ils aient le matin en se levant, c'est le mail qu'ils disent c'est bon. Comme ça, ils n'ont pas le temps de reconnecter le cerveau et de se demander si c'est une bonne idée ou pas. Ils se disent bon. Il faut qu'ils gardent l'énergie. C'est ça, ils sont encore dans le truc de… Ils sont juste allés se coucher en fait. Entre le moment où ils ont fini le webinaire et le moment où ils ont reçu le mail, ils sont encore dans cette énergie-là et du coup, j'ai enchaîné avec cette offre spéciale 24 heures de plus jusqu'au moment. Ok, ouais, top. Et du coup, 810 inscrits sur ce premier webinaire. Pour quelqu'un qui fait un premier webinaire, c'est beaucoup d'inscrits. Comment… Je sais qu'il y a plein de gens qui se demandent, mais comment est-ce que tu as fait pour obtenir ces inscrits ? Est-ce que tu veux nous expliquer quelle était ta stratégie d'invitation ? Alors, la première chose, c'est que j'ai identifié un truc qui leur fait mal. Vraiment, la problématique est ultra douloureuse. Les candidats au CAP en candidat libre, ils sont face à des gens qui suivent un cursus scolaire et qui sont accompagnés finalement pour réviser. Et eux, ils débarquent, ils ont révisé dans leur cuisine, ils ne savent pas ce que c'est qu'un laboratoire de pâtisserie professionnelle. Ils sont face à des professionnels alors qu'ils ont un genre de sentiment de syndrome de l'imposteur qui est ultra développé. Ils ont énormément d'informations mais ils ne savent pas comment la traiter parce qu'il faut savoir plein plein de choses sur le sein. Je ne vais pas vous faire un cours de pâtisserie mais comment se conservent les œufs, quels sont les risques bactériologiques du lait, des trucs comme ça qui sont quand même assez avancés. Et ils ont accès à toute l'information mais ils sont paumés finalement. Et du coup, j'ai appuyé là-dessus, j'ai appuyé sur le syndrome de l'imposteur, j'ai appuyé sur le fait qu'ils étaient paumés. j'ai travaillé au corps sur des groupes Facebook en créant des sondages. Est-ce que vous vous sentez accompagné ou est-ce que vous vous sentez tout seul ? Est-ce que vous êtes en stress ? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir ou rater vos CAP ? Donc, j'ai un peu appuyé là-dessus avec des sondages sur un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook qui accepte les offres promotionnelles et commerciales. Donc, il y a 7000 personnes sur ce groupe. Donc, je l'ai bien, bien, bien travaillé. Et du coup, quand j'ai eu toutes ces données-là, j'aurais dit OK, j'ai un truc pour vous. Je vais vous proposer un webinaire pendant une heure. Je vais vous faire monter en compétence sur vos manques, justement. Je vais vous rassurer. Je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire le jour J et tout ce que les autres ne vous disent pas, je vais vous le dire ce soir. Donc, ça déjà, ça a été un énorme levier. C'est avec ça, finalement, que j'ai fait le plus d'inscriptions. Je pense que j'ai dû faire 500 inscriptions avec ça. Juste avec l'animation, juste avec le fait d'aller chercher des prospects dans des groupes Facebook ? Oui, c'est ça. Dans des ou dans ce groupe Facebook ? Un seul. Dans ce groupe Facebook. Il y a 7000 personnes dans ce groupe et je suis allé chercher 500 ou 600 personnes. Ah oui, bravo, c'est beau. Et comment ça s'est passé ? Ça a été une séquence sur plusieurs jours avant de proposer le webinaire. Comment est-ce que tu as travaillé ? Parce que tu dis que j'ai travaillé le groupe. Comment est-ce que tu as procédé en fait ? Ce que je te disais, c'est que j'ai fait des sondages. Je me suis présenté. Je suis pâtissier, formateur. J'accompagne les gens pour monter en compétences et réussir leur CAP. J'ai des questions. J'ai envie de vous proposer un webinaire, une conférence. Mais pour savoir quoi vous proposez, j'ai besoin de savoir quelles sont vos attentes. Donc, j'ai deux, trois petites questions à vous poser ces prochains jours. Et sur deux jours, je crois, j'ai fait deux sondages différents avec deux questions qui ont orienté le truc et qui ont préparé finalement ce que j'allais leur proposer. Donc, les gens savaient que j'allais leur proposer un truc. J'ai appuyé sur ces sondages-là, j'ai appuyé là où ça faisait mal. En gros, tu es tout seul, tu vas te planter. Et donc, quand tu arrives avec un webinaire qui dit à la fin de ce webinaire-là, tu ne seras plus tout seul et tu sauras ce que tu dois faire, ils sont chauds bouillants. Ils sont chauds bouillants. Donc ça, ça a très bien marché. J'ai fait une relance sur ce même... Après la première annonce sur ce groupe, j'ai fait deux relances en disant le webinaire, c'est bientôt et si tu veux réussir, c'est fait pour toi. Et en parallèle, sur Instagram, j'ai des relais avec qui je suis devenu ami assez proche qui ont des très gros comptes de pâtisserie ou de vente de matériel de pâtisserie qui sont aussi maintenant avec le CAP et je leur ai simplement demandé de pousser ma story. Enfin, j'ai fait une story sur mon compte pro et ils l'ont récupéré. Je les ai taguées, ils l'ont récupéré et ils l'ont relayé sur leur propre réseau. Sur leur propre réseau, c'est des réseaux qui ont entre 15 000 et 50 000 followers sur Instagram. Donc là, ça a fait, même si c'était moins ciblé, finalement, ça a fait des 200-300 personnes de plus. D'accord. Et du coup, au niveau de ta liste email personnelle sur les 5 000 personnes, il n'y avait pas eu beaucoup de personnes qui étaient, je dirais, directement concernées par le sujet ? Après le concours, j'avais, sur les 5 000, j'avais 250, à peu près, 250, 260 inscrits ciblés CAP. Donc, j'ai quand même poussé l'inscription à toute ma liste en disant, si ce n'est pas pour toi, peut-être que tu connais quelqu'un qui passe le CAP et ça pourra l'intéresser. Mais j'ai eu assez peu de retour finalement et sur les 260 inscrits au concours, je pense que j'ai eu 120 ou 130 inscriptions. Donc, à mon avis, je n'ai plus tous les chiffres mais j'ai dû faire à peu près la moitié des inscriptions via le groupe Facebook. 150 inscriptions via ma liste et puis le reste, ça a été, alors j'ai mis, pareil, j'ai fait de la pub Facebook mais je n'avais jamais fait de la pub Facebook de ma vie donc je n'avais pas de pixels rien du tout, enfin le truc. et j'avais mis 200 euros et encore une fois, j'ai bricolé, ça n'a pas marché et il y a que 12 euros depuis Facebook qui sont passés donc je sais que ça a pas mal converti avec le coût par clic qui était assez bas mais ce n'est pas là que j'ai fait ce n'est pas là que j'ai fait 220 inscrits non plus. Donc, il y a eu un peu de pub, beaucoup de promos sur le groupe Facebook et beaucoup d'animations sur Instagram avec des relais. Ok, en tout cas, ce que je retiens moi de là de ta stratégie finalement d'invitation, ça a été effectivement, il y a les deux gros leviers ont été l'animation de groupe Facebook donc d'aller chercher les prospects là où ils sont, là où ils se réunissent pour pouvoir engager la discussion. Tu n'as pas, je dirais, tu as directement dit que tu voulais leur proposer de la valeur, proposer un webinaire pour les aider et du coup, tu as lancé je dirais des deux posts de sondage pour aller chercher effectivement quelles étaient leurs problématiques, leurs douleurs vis-à-vis de ta thématique et ensuite, eh bien, trois posts d'invitation à ton webinaire pour aller quand même générer 500 inscrits donc c'est un beau boulot et puis le deuxième levier que je retiens c'est la notion du partenariat finalement. Quel que soit le format, l'idée c'est qu'il y a d'autres personnes qui s'adressent à la même audience que nous en fait et donc du coup, si ces gens-là ont déjà une audience et on veut toucher cette audience, eh bien, on peut leur proposer de faire quelque chose qui est gagnant, 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 gagnant pour l'audience, gagnant pour eux, gagnant pour nous. Alors, c'est peut-être une question que j'aimerais te poser par rapport à ça mais l'idée qu'en allant se poser la question, c'est qui les partenaires potentiels, les personnes qui pourraient inviter leur audience à mon propre webinaire, ça, c'est effectivement un levier lorsqu'on démarre, toi, tu avais déjà une liste mais pour quelqu'un qui démarrait de zéro même sans liste, sans rien, il peut tout de suite aller démarrer en allant connecter avec des personnes qui ont cette audience-là. Alors, évidemment, il ne faut pas y aller si la personne ne nous connaît pas en mode « Hey, salut, tu veux faire ma promotion parce que ça, ce n'est pas une bonne idée mais quand je se posais la question, tu veux dire « Tiens, qui déjà dans mon entourage, des gens que je connais pourraient m'aider et puis si on projette de faire un webinaire dans un mois, dans deux mois, c'est-à-dire dès maintenant, auprès de qui je pourrais connecter, auprès de quel prescripteur potentiel je pourrais connecter pour que peut-être dans trois semaines, dans un mois, on ait tissé un début de relation et que là, je puisse effectivement lui demander si c'est quelque chose qu'il pourrait imaginer même dans le futur et puis un business, ça se crée sur le long terme et même si ce n'est pas un partenaire pour tout de suite, ça peut être un partenaire pour dans six mois et c'est toujours intéressant de créer comme ça de la relation à long terme. Oui, carrément et la chance qu'il y a dans le milieu de la pâtisserie, c'est que c'est un milieu qui est finalement assez ultra concurrentiel mais où il y a des genres de nœuds, de concentration de gens qui s'entraident les uns les autres et tu vois, là, je n'ai même pas eu besoin d'aller négocier un partenariat commercial avec ces gens-là. Je leur ai simplement demandé est-ce que tu peux pousser ma story et ils l'ont fait, tu vois. Mais c'est parce que c'est des gens que je connais depuis deux, trois ans. Voilà, oui, bien sûr. Des liens, etc. Et que si demain, eux, ils ont un besoin, ils peuvent compter sur moi et inversement. Mais après, sur des liens, alors je n'ai pas travaillé sur des partenariats commerciaux dans le sens tu prends un pourcentage des ventes sur le nombre d'inscrits que tu m'en ramènes, etc. parce que je n'en ai pas eu besoin. Mais je l'ai envisagé. Il y a un moment, je me suis dit si trois jours avant le webinaire, j'ai 150 inscrits, peut-être que j'irai chercher d'autres leviers auprès d'autres personnes qui me connaissent moins bien avec une carotte commerciale. Oui, tout à fait. C'est intéressant, effectivement, de faire la différence entre un partenaire, on peut, comment dire, c'est quelqu'un avec qui on va échanger de la valeur, mais ce n'est pas forcément effectivement une valeur monétaire. Simplement, quelqu'un qui te dit oui, j'accepte de pousser ta story parce que ça lui fait plaisir, il ne reçoit peut-être pas directement quelque chose, mais juste lui, ça lui fait plaisir finalement de donner un coup de main parce qu'il t'apprécie, il apprécie ton travail et puis toi, il sait aussi quelque part, même si ce n'est pas quelque chose qui l'attend, peut-être que toi, tu pourras lui renvoyer l'ascenseur le jour où il aura, s'il a besoin de quelque chose et ce n'est pas systématiquement nécessaire d'avoir un partenariat effectivement commercial. On a tous dans notre entourage des personnes avec qui on pourrait demander finalement un coup de main et qui seraient prêts à le faire avec plaisir sans qu'il y ait de l'argent qui rentre en ligne de compte et ce qui est, moi, ce que je trouve génial dans un partenariat, c'est que la seule limite, c'est notre imagination. Oui, on peut très bien imaginer un partenariat d'échange de visibilité ou juste à quelqu'un voir si la personne le fait parce qu'elle nous apprécie, parce qu'elle respecte notre travail comme nous, on l'a déjà fait pour elle. On peut peut-être même lui proposer finalement de lui apporter de la valeur sur une autre forme, une interview ou quelque chose comme ça. Bref, il y a plein de façons finalement de créer des partenariats. Tu vois, par exemple, là, j'ai une de ses influenceuses qui passe son CAP cette année mais elle fait de la pâtisserie depuis très longtemps donc elle a une grosse communauté de gens qui la suivent et comme elle communique beaucoup sur le CAP cette année, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent le CAP et qui la suivent. Elle a quelque chose comme 20 000 wall-heure sur Instagram donc ça commence à compter et c'est quelqu'un que je connais bien quand je vais sur Paris, moi j'habite à Lyon mais quand je vais sur Paris, on va prendre un café ensemble etc. et je lui ai dit écoute tu sais que j'ai lancé un produit je sais que tu n'en as pas besoin parce que tu as largement le niveau qu'il faut mais je te l'envoie ça me fait plaisir donc je vais envoyer les e-books le jour où je les ai sortis et du coup, trois mois après quand j'ai lancé le webinaire je me suis dit ah bah tiens, au fait, tu te souviens les e-books que je t'ai envoyés est-ce que tu les as trouvés cool ? Oui, oui, super je fais un webinaire pour les vendre est-ce que je peux te demander de pousser mon webinaire sur tes stories finalement ? mais au moment où je lui ai envoyé l'e-book je ne pensais pas au webinaire je ne savais même pas que les webinaires existaient mais à un moment quand tu es généreux avec des gens plutôt que de te dire c'est ma formation elle vaut 200 euros et si quelqu'un la veut c'est 200 euros et puis c'est pas si à un moment tu te dis moi là il y a quelqu'un de cool avec qui je m'entends bien avec qui ça se passe bien en qui j'ai confiance et à un moment ça peut lui servir d'avoir accès à ma formation et je lui donne bah derrière ça te fait 150 inscrits sur un webinaire complètement et on est vraiment sur la notion d'intention au départ et le meilleur moyen d'aller connecter et de créer des liens avec un partenaire durable c'est de connecter sans avoir une intention de retour faut pas calculer si tu connectes avec quelqu'un de façon calculée l'intention de départ n'est pas bonne et il y a peu de chances que ça devienne un partenariat durable et pérenne moi tous les personnes les partenaires avec qui je travaille régulièrement à la base c'est pas il n'y a pas d'intérêt en fait commercial c'est d'un intérêt humain en fait amical presque tu vois je dirais c'est ce que j'appelle moi de l'amitié professionnelle en fait parce que j'aime ce qu'ils font j'apprécie leur travail j'aime être avec eux c'est des gens que je trouve cool et voilà et ça me fait plaisir et quand je fais quelque chose si demain je dois pousser des partenaires je le fais pas pour gagner de l'argent je le fais parce que j'ai confiance dans ce qu'ils proposent ça me permet d'apporter de la valeur à mon audience et finalement si moi j'ai une rétribution pécuniaire sur l'opération c'est la cerise sur le gâteau mais je ne fais même pas pour ça en fait à la base c'est uniquement parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire donc ouais c'est très juste ce que tu dis et c'est bien d'avoir cette vision là et alors à pas tomber dans le piège de se dire ah oui mais du coup si maintenant moi je me dis que je vais offrir à quelqu'un est-ce que ça va devenir alors ça peut être on peut avoir cette intention de se dire je veux le faire mais pas parce que je ne veux pas le prévoir je ne sais rien mais oui moi ça m'arrive des fois de me dire bah tiens cette personne là j'ai envie de faire quelque chose pour elle parce que peut-être qu'un jour il se passera quelque chose et l'intention n'est pas directe d'obtenir un truc mais c'est simplement de dire je plante une graine parce que ça me fait plaisir de le faire aussi de toute façon l'entrepreneuriat c'est ça à un moment tu plantes plein de graines puis tu vois où ça pousse parce que si si tu devais ne planter qu'une graine et rester devant en attendant que ça pousse tu fermes boutique au bout de 6 mois donc je pense que c'est vraiment une dynamique entrepreneuriale j'applique finalement au partenariat mais tu mises tu mises sur des gens en qui tu as envie de croire et puis des fois tu te plantes puis des fois ça marche et puis voilà il faut essayer mais il faut essayer avec une intention qui est humaine vraiment quand tu es dans le calcul commercial ça se voit tout de suite le mec qui arrive avec son sourire qui commence à te serrer la main en me disant je vais te manger ou je vais te vendre un truc ou quand tu vas prendre un café avec quelqu'un qui est dans le même domaine que toi mais que le premier truc que vous faites c'est sortir vos CV pour voir ça m'est arrivé ça m'arrive encore j'appelle ça des chiens qui se rencontrent et qui se reniflent ils ne vont pas forcément finir amie à se tourner à mi ou en mi je ne sais pas et ça ça n'a jamais jamais rien donné de constructif ouais complètement alors que quand je rencontre quelqu'un qui est cool et qu'on se rend compte finalement qu'on a des choses en commun des choses à co-construire ou pas ou juste qu'il est cool souvent ça amène à ce que j'ai vécu là ces dernières années tout à fait voilà et moi il y a une chose que j'ai notée aussi et que je trouve intéressante parce que souvent on me dit et on voit même des questions dans les groupes Facebook des fois oui alors les webinaires est-ce qu'il y a un prix minimum pour vendre un webinaire est-ce qu'il faut faire un webinaire un prix un prix est-ce qu'en dessous d'un certain prix ça ne vaut plus le coup est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as vendu à quel prix et qu'est-ce que ça voilà qu'est-ce que ça a généré pour toi ouais je me suis beaucoup posé cette question parce que souvent souvent les gens disent non mais les webinaires c'est pour des produits à partir de 200-300 balles quand c'est moins de 200 euros franchement ça ne vaut pas le coup une page de vente ça suffit largement ou un tunnel de vente avec une animation ce sera moins chronophage etc et moi le produit que j'avais à vendre c'est un produit qui était que je valorisais entre 100 et 150 euros à peu près du coup je me suis vraiment vraiment posé la question de savoir si je devais faire un webinaire ou pas et j'ai choisi d'en faire un parce que je trouvais ça fun je me suis dit c'est vraiment le moyen de vendre qui me correspond j'aime bien parler je trouve ça cool si je pouvais faire une conférence de vente dans un amphi ce serait même le top mais voilà là on est confiné et puis de toute façon je ne peux pas avoir tout le monde au même endroit au même moment donc le webinaire de vente j'y suis allé un peu comme ça en me disant on me dit de ne pas le faire mais je sens je sens qu'il y a un truc rigolo de toute façon au pire j'ai appris et puis c'est rigolo donc je suis vraiment allé à l'envie mais je me suis vraiment posé la question vraiment vraiment tout le monde c'est vrai il y a beaucoup 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 de vendeurs de formation marketing qui disent le webinaire c'est 300 euros minimum le ticket d'entrée sinon ça ne sert à rien et donc j'ai vendu un produit j'ai vendu un pack d'ebook pour méthodologie qui apprenne aux gens à comment travailler c'est pas de l'information que je leur ai donné mais c'est une méthode d'apprentissage donc c'est un pack d'ebook que j'ai valorisé à 139 euros avec une offre webinaire à 89 euros avec quelques bonus un ebook supplémentaire une hotline internet pour email pour me poser des questions et un coaching comment yes 89 euros le ticket et j'en ai vendu alors le soir même ça a bugué mais j'ai fait 2000 et quelques euros après résolution du bug et puis le lendemain avec la garantie prolongée ça a explosé je me suis dit si je fais 5000 euros sur le webinaire franchement c'est jackpot c'était mon ambition ok ma première ambition c'est faire un webinaire et ma deuxième c'est 5000 euros c'est cool le lendemain soir à J plus 1 j'étais à 8500 8500 9000 je ne sais plus un truc comme ça avec cette fameuse garantie diplômée ou remboursée parce que cette garantie là je vais t'en parler deux minutes mais ça a été ça a vraiment été un truc le levier le disjoncteur en fait qui fait que le fusil qui saute et qui fait ok j'achète j'achète c'est pas grave parce que la plus grosse peur des gens qui passent le CAP c'est pas d'investir investir 89 euros derrière ils vendent 5 enfin entre 3 et 5 gâteaux et c'est fini c'est amorti c'est investir et se planter parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont se planter en fait et donc sur le premier sondage que j'ai fait j'aurais demandé s'ils se sentaient seuls ou accompagnés j'en ai 92% sur 250 réponses qui m'ont mis qu'ils se sentaient seuls et je sais que les taux de réussite au CAP c'est 87% donc en fait le gap est énorme c'est là où je trouve ça très intéressant c'est ça que là ce que tu mets en évidence c'est la différence de perception du client et de l'expert et souvent il y a des experts qui réfléchissent de leur point de vue en pensant ce que ce dont tu as besoin le client mais ce dont tu as besoin mon client c'est ça mais en réalité ce que le client va acheter c'est pas ce dont il a besoin c'est ce dont il a envie et là où tu as été extrêmement malin c'est que quand tu identifies effectivement que du point toi tu sais qu'il n'y a aucun risque et tu aurais limite tu aurais pu dire non mais voilà je vais vous aider enfin ce serait débile de le faire mais juste pour illustrer le truc non non mais de toute façon moi je sais avec ma formation de toute façon vous allez y arriver et de toute façon il y a 87% de succès en suivant la méthode que je vous enseigne vous allez y arriver mais tant que le prospect dans sa tête il a une peur il a une croyance qui dit oui mais non mais moi si j'échoue c'est horrible et tout et je n'ai vraiment pas envie d'échouer il n'achètera pas et donc le fait que tu offres cette garantie c'est une garantie que tu peux offrir que si tu te positionnes du point de vue de ton client et que toi tu sais que ton client il a cette peur là même si elle est infondée même si elle est fausse cette peur s'il n'y a rien qui la justifie toi tu sais qu'il l'a et en propos de cette garantie du coup tu lèves un frein à l'action tu lèves une objection que lui il possède et ça c'est effectivement extrêmement malin et ça je suis vraiment allé à l'intuition je me suis dit tiens cette garantie ça peut être cool et puis en voyant les ventes que je me suis dit non mais c'est pas juste cool c'est vraiment une super bonne idée parce que je ne m'attendais pas à ce que quand je te dis que ça a fait péter un fusible le dernier rempart à l'achat finalement il a sorti avec cette garantie je ne l'avais pas identifié a priori je m'étais juste dit c'est une garantie cool et puis tu dis qu'il faut rajouter des bonus donc bon j'en rajoute un je mets une garantie je ne pouvais pas faire de garantie satisfairement remboursée sur des e-books parce que c'est un peu trop facile le mec il achète des e-books il me dit je ne suis pas bon et là ça aurait été vraiment une idée bête et du coup je me suis dit le gars qui va jusqu'au bout qui se présente au CAP qui passe l'examen qui va jusqu'au bout de la dernière épreuve s'il le rate je le rembourse ouais ça ça me paraît correct comme niveau d'engagement demandé et donc ça j'y suis allé comme ça en disant c'est correct comme niveau d'engagement et je sais qu'il y a 87% de réussite donc je provisionne 13% de la somme allez 20% de la somme ça va et je pense que je ne me suis pas dit que ça allait faire péter à ce point là le dernier rempart en fait c'est vraiment au moment où j'ai vu 9000 euros sur le construct je me suis dit ouais non mais il se passe un truc il se passe vraiment un truc et je vais même aller je pense un cran plus loin c'est que cette garantie effectivement elle inverse totalement le risque c'est-à-dire que le prospect ne prend aucun risque et c'est une garantie qui est maligne parce que quelqu'un qui va au bout qui se forme qui travaille qui va jusqu'à son CAP de pâtissier déjà un comme tu dis il a énormément de chance de l'avoir donc tu prends peu de risque mais même s'il ne l'obtient pas moi ça c'est mon intuition je n'ai pas de boule de cristal je ne suis pas Madame Irma mais mon intuition je sais que sur 100% des gens qui pourraient faire valoir la garantie il n'y en a qu'un très petit pourcentage qui le ferait effectivement je pense c'est ce qu'on m'a dit c'est ce que beaucoup de monde m'a dit je n'en sais rien moi non plus je n'ai pas de boule de cristal mais ce que je sais c'est que quelqu'un qui va au bout c'est quelqu'un qui quand il sera allé au bout bon il n'aura qu'une chose en tête c'est de mettre comment dire il aura cette déception-là il voudra faire autre chose mais c'est quelqu'un qui se bouge c'est quelqu'un qui agit et moi je ne perçois pas la chose qu'il revienne vers toi en disant bon bah finalement je vais quand même demander le remboursement il y en aura peut-être et c'est possible on verra tu n'es pas le premier à me le dire et ça me rassure maintenant je ne vais pas je vais provisionner le risque tu as bien fait d'un point de vue gestionnaire d'entreprise il faut le faire et ce sera intéressant de voir ce qui se passe justement mais ça c'est mon l'intuition et mon retour d'expérience par rapport à des garanties qu'on a pu faire dans d'autres domaines où de toute façon au-delà du faible risque que ça t'implique parce que le taux de réussite est élevé il y a aussi cet aspect-là en fait parce que finalement tu vois sur le nombre de ventes que j'ai fait j'ai fait 141 ventes au total tu peux dire donc sur l'ensemble de la campagne la semaine sur l'ensemble de la campagne et j'en ai fait 100 sur les 24 premières heures ouais ça a été un incentive extrêmement puissant ouais ouais ça a été un truc de fou vraiment vraiment ouais donc ce que je me dis c'est que sur le prochain webinaire je vais proposer la même garantie mais jusqu'au soir minuit parce que j'aurais bien vérifié que tout fonctionne ouais et je vais la proposer mais payante pour la suite je vais provisionner le risque sur une garantie à 5 ou 10 euros ouais c'est malin sur le reste de la semaine en fait ok une garantie en ordre de bump proposée voilà une garantie satisfaite enfin garantie diplôme ou remboursé ou remboursé j'ai ajouté la 5 euros c'est comme une assurance en fait un peu quoi voilà exactement en disant voilà au pire si tu te plantes t'as perdu 10 euros ok je trouve ça je trouve ça malin c'est une bonne idée j'avais jamais ni pensé à faire ça ni plus ça après le webinaire en disant tiens il faut que je teste puis il faut que je le verrouille un peu juridiquement parce que la première fois ça a été en mode hé j'ai fait une garantie ça va être cool bon ça un entrepreneur il saute de l'avion puis il construit son parachute en tombant exactement maintenant je vais essayer de cadrer un peu ça mais si voilà si j'arrive à à cadrer un peu le truc pour le deuxième webinaire où je vais reproposer le même webinaire avec la même chose la même formule fin mai début juin je suis en train de travailler dessus là et du coup j'ai essayé cette ordre cette ordre de bump là pour voir maintenant que tu as fait ce premier webinaire qui a été un beau succès comment est-ce que tu te sens qu'est-ce que ça a eu comme changement en toi en fait alors je me sens bien je me sens bien pour parler chiffres parce que je n'ai pas grand chose à cacher j'avais sur mon compte d'entreprise j'avais 400 euros avant le webinaire et après en fait je suis en couveuse d'entreprise donc il y a la TVA qui tombe le truc cool c'est que j'ai vendu des e-books donc je suis en TVA réduite la TVA tombe et la couveuse d'entreprise prend 10% sur le montant hors taxes et je passais de 400 à 10 000 euros de trésor sur le compte donc je me sens bien je me sens je me sens je sens que la structure commence à avoir une certaine robustesse et peut me permettre de réinvestir et de grossir alors qu'avant j'étais un peu en bout de laisse en train de me dire et si je tire 100 euros par là j'ai plus 100 euros pour ça et c'était un peu compliqué et puis humainement ça a été un truc de fou c'est-à-dire que quand tu dis aux gens que tu as fait 12 000 euros de vent sur une semaine j'ai vraiment eu l'impression que beaucoup d'entre eux comprenaient que j'avais une boîte c'est vrai que je ne faisais pas des gâteaux dans ma cuisine mais que j'avais une boîte ça ça a été en termes de développement personnel et d'assumer que je suis entrepreneur et je ne suis pas auto-entrepreneur qui fait des gâteaux même si je n'ai rien contre l'entrepreneuriat je trouve que c'est une super passerelle mais à un moment voilà j'avais besoin de sortir de cette étiquette-là que je m'étais collé et de me dire non je monte une structure qui a une trésor et ça va marcher donc ça ça a été un super accélérateur l'autre truc aussi c'est que je n'étais pas du tout positionné sur le CAP enfin si un tout petit peu avec le concours que je l'avais fait mais je ne suis pas très bien positionné sur le CAP donc personne ne me voyait vraiment comme un outsider j'étais un gars qui avait fait des e-books à un moment et tous les concurrents ont réagi tous enfin tous tous ceux qui étaient dans mon champ de visibilité ont réagi il y a ceux qui m'ont qui m'ont appelé salut comment ça va j'ai vu que tu avais fait un truc cool ce serait cool qu'on bosse ensemble un jour pourquoi n'allait pas aller prendre un café tu as ceux qui m'ont copié il y a eu un webinaire pour les CAP une semaine après même plateforme même schéma même voilà une semaine après jour pour jour avec et via le même groupe Facebook ah oui sérieux c'est marrant et il y a ceux qui ont fermé les portes donc il y a ceux avec qui je discutais et du jour au lendemain plus accès à leur compte Instagram plus accès à leur compte Facebook tout fermé d'accord donc ça là tu te dis j'ai marqué enfin j'ai fait un truc quoi ouais donc la concurrence ça réagit les entrepreneurs qui le série d'entrepreneurs dans lequel dans lequel Gravit commence à t'identifier comme un mec qui qui a réussi à faire un truc donc qui a peut-être son mot à dire et tu changes vraiment de position finalement sans vouloir me la péter c'est pas ça c'est juste tu passes du gars qui qui a une grosse liste email qui n'arrive pas à la monétiser qui qui galère comme plein de blogueurs finalement qui pensent pouvoir vivre de leur passion est-ce que c'est le c'est ce que disent certains vendeurs et finalement galère pendant des mois jusqu'à laisser tomber et j'étais un peu dans cette position-là en disant il y a des trucs à faire mais je n'arrive pas à les faire au gars qui a réussi à faire un truc et qui peut commencer à donner des conseils accompagner voilà et en termes de confiance en soi c'est vraiment 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 fondamental c'est vraiment c'est du bien génial ouais ça fait vraiment plaisir à entendre et au moins au niveau de l'écosystème dans lequel tu gravites ça t'a donné de la clarté justement sur voilà qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qui ne l'est pas qui sont les bonnes personnes vers lesquelles aller et les personnes vers lesquelles finalement le nombre de personnes qui m'ont posé des questions sur le webinaire derrière c'est un truc de fou c'est ah oui mais le webinaire tu as vendu un petit produit mais ça a marché mais c'était quoi ta formation mais c'est qui David et comment ça marche c'est assez c'est vraiment un effet de levier quand tu te dis ok j'ai commencé à gagner 1000, 2000, 5000 10 000, 12 000 euros avec un lancement les gens commencent à t'écouter et à te considérer autrement ouais bah bravo à toi en tout cas c'est une vraie belle une vraie belle évolution et merci à toi parce que parce que tu y es encore une fois la méthode y est pour beaucoup et donc tu y es constructeur de méthode créateur de la méthode pour beaucoup et quels sont justement est-ce qu'il y a des concepts que j'enseigne dans mes formations qui ont été un peu décisifs pour toi et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ou qui ont été un véritable déclic et qui t'ont peut-être permis de changer des choses et que ou qu'il y a des choses que tu as apprises que du coup tu ne feras plus comme ce que tu pouvais faire avant quels ont été tes déclics finalement dans la formation en suivant ta formation je me suis senti à l'aise avec le webinaire de vente en fait c'est un truc avant je me disais c'est cool de faire un webinaire mais je trouve que ce que les gens proposent c'est bancal il y a des trucs du genre tu commences ton webinaire tu fais ta vente au milieu puis tu finis après comme ça les gens qui veulent avoir la fin ils sont obligés d'écouter la vente mais ça fait un peu je les prends en otage enfin tu vois je n'étais pas à l'aise avec ce genre de truc là je me suis dit non je ne ferai pas ça je veux faire un webinaire mais je ne veux pas prendre en otage des gens ça ne me ressemble pas je suis plutôt dans la générosité dans le donnant et du coup la structure apéro m'a vraiment vraiment conforté dans le fait qu'il y avait une manière saine finalement et pas pas une manière agressive de marketing agressif il y avait une manière saine de proposer une vente en webinaire parce que ça a été très très cool le marketing de permission encore une fois je me suis fait pipi dessus quand j'ai vu le truc j'ai dit non mais il ne va pas me demander de faire ça quand même il ne va pas me demander de demander aux gens s'ils sont ok pour que je leur vende un truc moi quand on me demande ça qu'on m'aborde dans la rue ou qu'on s'en m'apporte au bon inspirateur je dis non donc les gens ils vont me dire non parce qu'ils sont comme moi finalement avec les peurs qui remontent mais toutes quoi toutes le truc non non mais je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire ça et finalement pour moi ça a été la révélation en fait la structure m'a conforté dans le fait qu'il était possible de faire les choses bien et ce truc là quand tu dis vraiment allez-y demandez l'autorisation prévenez que vous allez les vendre passez un pacte un deal avec les gens ça a été la révélation de la formation effectivement parce que souvent quand on a aussi moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur domaine d'expertise très à l'aise et qu'ils sont moins quand on bascule sur la partie entre guillemets offre où là on a quelque chose à proposer alors que finalement pour moi ce sont deux choses qui ne sont pas opposées c'est la continuité logique d'aide et de proposition finalement de raccourci parce que le contenu la stratégie pour moi d'un webinaire c'est de pouvoir être dans une logique de donner de la perspective donnée aux gens de la prise de conscience de les aider à monter la marche dessus qu'une fois qu'ils ont suivi mon webinaire ils se sentent je dirais motivé impliqué je peux y arriver je peux continuer à avancer vers ce que je veux atteindre et j'ai déjà une première clé qui va me permettre finalement de monter la marche suivante et finalement à la fin de cette première marche où si je dis si tu veux aller encore plus vite si tu veux aller encore plus loin si tu veux que je t'aide à prendre un raccourci pour pouvoir obtenir ce que tu désires et j'ai une offre à te proposer c'est effectivement que la suite logique et pour moi c'est dans la même intention l'intention de départ c'est d'aider mon audience à progresser d'aider mon audience à avancer sur son chemin de réussite d'aider mon audience à obtenir ce qu'il désire et que ce soit au travers du contenu entre guillemets gratuit ou du contenu offert ou en tout cas la partie enseignement que la partie offre pour moi les deux nourrissent la même intention les mêmes objectifs et donc c'est pour ça que c'est important pour moi effectivement que tout un chacun puisse se rendre compte que finalement on n'est pas en train de vendre et surtout dans un webinaire la magie c'est que quand tu as pendant trois quarts d'heure une heure à porter été à l'écoute poser des questions près de l'audience fais en sorte finalement d'être dans cette générosité que toi tu as aussi naturellement de pouvoir interagir avec les gens finalement les gens sont à l'écoute ceux qui ne sont pas pris en otage comme tu le dis parce que ceux qui veulent partir peuvent le faire mais ceux qui veulent le raccourcir ceux qui veulent aller plus vite et plus facilement c'est de notre devoir de leur proposer finalement et ce qui est vraiment génial avec ta méthode c'est que en prévenant alors j'ai beaucoup prévenu en prévenant les gens en amont les gens viennent en sachant qu'il va y avoir une offre du coup quand il y en a ce qui est marrant c'est que pareil dans le log du chat derrière je suis allé revoir un petit peu les interactions qu'il y avait et quand moi j'avais vu le mec qui avait dit ah bon c'est payant j'avais vu et je n'avais pas vu la réponse en dessous de quelqu'un qui disait bah oui c'est payant il l'a dit au début et puis c'est normal tu as vu le travail qu'il a fourni tu as vu tout ce qu'il nous a donné c'est normal qu'à un moment il se rémunère et j'ai eu des prises de position de client ou pas d'ailleurs je ne sais pas s'ils ont acheté ou pas ces gens-là mais de prospects en tout cas de gens qui étaient là et qui ont dit mais oui en fait oui c'est normal c'était un deal c'est un pacte il a été bon de son côté donc à nous de lui laisser sa chance et donc ça c'est la première chose et la deuxième c'est que avec la manière que tu as d'amener la vente avec toute la partie enseignement puis le pacte la transition finalement que tu enseignes dans ta formation et puis la montée en puissance avec les questions que tu poses aux gens avant de commencer de parler de l'offre les gens ils sont chauffés à blanc ils sont mais chaud bouillants et du coup cette énergie que tu reçois en face elle te booste pour la partie vente alors que sans ça tu arriverais un petit peu en disant excusez-moi de vous déranger mais en fait j'ai aussi un truc à vendre à la fin du coup là maintenant c'est la fin et du coup c'est le truc à vendre et c'est très vite et ça j'aurais vraiment pas pu l'assumer alors que de voir des gens qui disent oui on en veut plus oui vas-y parle-nous du truc c'était trop bien vas-y dis-nous qu'est-ce que tu as à nous vendre c'est quoi le truc c'est quoi le prix finalement ça te donne vachement d'énergie et ça se sent dans ton discours oui c'est excellent c'est excellent effectivement parce que c'est justement le moment où on doit être conservé à un haut niveau d'énergie conservé à un haut niveau de certitude et d'enthousiasme et le meilleur moyen finalement de reconnecter surtout au bout d'une heure si on a donné 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 on peut se sentir peut-être un peu fatigué et donc du coup de reconnecter à cet enthousiasme cette énergie cette intention et cette certitude le fait effectivement de recevoir ça de l'audience parce qu'elle nous donne de la certitude en nous autorisant en disant oui vas-y oui j'ai envie de savoir oui ça m'intéresse oui vas-y donne-le tu reconnectes à ça effectivement et c'est super intéressant que tu partages ça avec nous que ça t'a fait ressentir ce genre de choses et c'est exactement l'intention c'était vraiment ma grande pro c'était vraiment mais je jure cette transition-là elle me tétanisait je l'ai travaillé je l'ai répété mon webinaire je le connaissais bien mais cette partie-là je la connaissais plus que par cœur je n'étais vraiment vraiment pas à l'aise avec ça avant d'y aller et qu'est-ce que tu j'attends ça pour le prochain je me dis ça va être génial ils vont dire oui c'est reparti mais oui c'est ça maintenant ça devient le jeu finalement après oui exactement et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'aventure à se former dans l'aventure des webinaires d'y aller non non vas-y si tu hésites parce que de toute façon ce que j'ai remarqué c'est que ok moi il y a eu peut-être que j'ai été malin j'ai été opportuniste le time to market était parfait je suis dans un domaine où l'acte d'achat est assez facile parce que c'est des gens qui crachent des centaines d'euros pour acheter du matériel des ingrédients des choses comme ça donc tout ça fait que j'ai réussi mais enfin j'ai réussi j'ai monétisé finalement sur ce webinaire mais il y a plein d'autres enseignements qui valent qui valent largement les euros que j'ai générés en fait déjà de se rendre compte que tu es capable de vendre enfin d'avoir un discours de vente et que tu peux l'assumer ça a été hyper important que tu peux vendre presque presque n'importe quoi finalement une fois que tu as la structure c'est ce que je te disais dans ton dernier live tu étais en train de vendre du vin et j'étais prêt à t'acheter du vin alors tu ne connais rien au vin et je discutais avec une amie qui a pris ta formation il y a quelques jours qui elle aussi est dans le domaine du vin et elle allait faire son premier webinaire et elle me disait je ne sais pas quel prix fixer c'est pour du coaching etc je ne suis pas très à l'aise parce que bon c'est quand même un truc à plusieurs centaines d'euros etc et je lui ai réargumenté son produit finalement avec ta méthode et elle avait envie de me l'acheter son produit tu vois donc ça c'est hyper riche et beaucoup plus que de vendre quelques produits finalement de pouvoir décoincer ces choses là c'est fondamental et pour ça il n'y a qu'une seule chose à faire c'est d'y aller si tu ne vas pas et que tu théorises les trucs dans ton salon tu n'en sauras jamais rien et ce qui est vraiment génial aussi avec ta méthode de webinaire c'est que comme les choses sont hyper structurées tu sais tu as la partie où tu vas chercher des inscrits puis tu vas animer ces inscrits pour qu'ils soient bien connectés le jour J puis tu vas les animer pendant ta phase d'accroche puis d'enseignement et à chaque fois tu as des chiffres tu sais combien se sont inscrits combien sont vraiment connectés combien sont là à quel moment du webinaire combien vont cliquer sur l'offre combien vont acheter du coup tu sais exactement là où tu es bon là où tu n'es pas bon à la fin que tu aies vendu ou pas tu sais ce que tu as à travailler si tu as été super bon parce que tu as fait venir 200 personnes sur un sujet ultra niché et que tu as zéro vente c'est que et que ces 200 personnes sont restées jusqu'au moment du prix tu sais que tu as travaillé sur le prix enfin sur l'annonce du prix en tout cas sur comment est-ce que tu joues sur l'offre en tout cas si tu as 3 connectés alors que tu avais 800 inscrits c'est qu'il y a un moment où tu as merdé sur le chemin sur l'animation en fait à chaque fois tu peux savoir là où tu es fort là où tu n'es pas fort et à la fin de ton premier webinaire que tu aies vendu ou pas que tu aies réussi ou pas tu sais exactement ce que tu as travaillé pour la suite je suis très analytique comme garçon scientifique et c'est vraiment un modèle qui me convient donc maintenant ça y est tu rentres en phase donc de stratégie Kaizen webinaire quelle est la prochaine étape pour toi ? refaire le webinaire en mieux alors pas en mieux en chiffre d'affaires en mieux en mieux gérer le webinaire il y a eu des longueurs la phase de vente était trop longue il y a eu voilà des choses que j'ai à retravailler à affiner pour avoir une meilleure prestation finalement pendant le webinaire donc je vais reproposer ce webinaire et le truc c'est que le trafic gratuit je l'ai un peu siphonné il y en a quelques-uns qui m'ont dit ah je l'ai raté est-ce que je peux avoir le replay ? je vais reproposer une date bientôt donc tu seras prévenu mais il n'y aura pas 800 personnes avec du trafic gratuit donc il va falloir que je fais de la promotion via de la pub Facebook excellent encore une fois je ne connais pas grand-chose donc il va falloir que je mette le nez dedans cette semaine parce que la pub va être lancée la semaine prochaine donc voilà je pense que je vais réinvestir je ne sais pas combien exactement mais tu auras des conseils à me donner mais quelque chose comme 10% 1 000 euros quelque chose comme ça de publicité réinjectée pour aller récupérer le trafic parce qu'il y a des dizaines de milliers d'inscrits au CAP j'en ai capté 800 il y a encore des choses à faire ah ben là il y a une première chose à faire c'est les 800 inscrits à ton webinaire tu les importes dans le gestionnaire de publicité Facebook tu crées une audience similaire à ces 800 inscrits pour que Facebook aille chercher les gens qui ressemblent plus à ces 800 inscrits et en fait il va chercher une audience similaire c'est 375 000 personnes quand on est uniquement en France donc il y a de fortes chances que dans ces 375 000 personnes il y a pas forcément toutes les 10 000 personnes mais il y a beaucoup de ces gens-là qui doivent être à l'intérieur donc moi s'il y avait une chose que je ferais pour ton prochain webinaire c'est que je prendrais ces 800 personnes intégrées dans Facebook audience similaire campagne sur cette audience-là et puis tu vas chercher sur les participants et pas sur les clients je ferais sur je ferais sur les 3 parce qu'en fait tu te rends compte je ferais une audience similaire inscrite une audience similaire inscrite une audience similaire participant et une audience similaire client on peut le faire parce que là tu vois tu as 140 clients 140 clients donc 140 clients ça on peut encore le faire le minimum minimum c'est 100 personnes on conseille généralement enfin moi les experts Facebook conseillent souvent généralement minimum 300 quand même mais 141 je le ferais quand même pour tester mais une chose est sûre c'est qu'une audience similaire de tes 450 participants et une audience similaire de tes 810 inscrits ça c'est de la data valide et tu vas te rendre compte en fait dans la théorie on se dirait qu'une audience similaire des clients fonctionnerait mieux qu'une audience similaire d'inscrits c'est rarement le cas ça peut être le cas c'est rarement le cas pourquoi ? parce qu'en fait plus tu donnes un échantillon important à la base à Facebook plus il va trouver de connexions entre ces gens-là donc c'est normal aussi qu'il trouve des gens plus qualifiés lorsque tu lui donnes 800 personnes que quand tu lui donnes 140 mais moi ça te l'ai appris avec l'expérience en fait mais du coup l'expérience aussi montre que même si tu dis que les clients font partie des participants et que les participants font partie des inscrits c'est pas grave créer 3 audiences similaires à partir de ces 3 sources différentes il va aller de toute façon chercher des gens différents très bien ça marche donc voilà ça va être ça le prochain challenge c'est réussir une campagne de plus de Facebook pour avoir plus que 10 inscrits au prochain webinaire yes carrément écoute merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu as participé le temps que tu as partagé avec nous merci à toi pour tout ce que tu m'as apporté je te dois encore une fois beaucoup moi je crois que tu te dois à toi déjà un de te faire confiance à comment dire à lancer les choses que effectivement tu peux te féliciter d'avoir suivi la formation et surtout de l'avoir implémentée parce que tu aurais pu acheter la formation la trouver géniale si tu n'avais rien fait il ne se serait rien passé donc c'est moi qui te félicite d'avoir fait confiance à la méthode fait confiance au process et de pouvoir avoir été au bout des choses maintenant tu peux passer dans l'étape 2 l'étape d'amélioration l'étape d'optimisation pour aller effectivement chercher d'une nouvelle audience du trafic froid et ce genre de choses donc c'est moi qui te remercie de ta confiance et qui te félicite d'être passé à l'action et puis voilà j'espère que cette vidéo aura donné des idées des insights des pistes d'évolution pour les personnes qui nous regardent qui ne sont pas encore cette vidéo et ça donne vraiment pour moi aux gens qui ne sont pas encore lancés je veux vraiment que ça les motive à se dire ok j'y vais tout n'est pas parfait mais ce n'est pas grave fait est mieux que parfait n'est pas fait c'est en chemin qu'on apprend comme tu le dis au-delà des résultats financiers le premier webinaire l'objectif c'est vraiment d'apprendre des choses c'est de se faire confiance d'avoir effectivement de la matière à analyser parce que même si tu avais fait zéro vente comme tu l'as dit tu aurais pu analyser tiens le taux d'inscription est bon mais le taux de participation est pourri peut-être que ce n'est pas le bon jour ou le bon horaire ah la participation est bonne mais il n'y a pas de vente du coup peut-être que c'est mon offre qui n'est pas bonne et du coup c'est à partir de là où on peut capitaliser et progresser au fur et à mesure donc merci pour tout ça et je te souhaite une belle évolution dans la stratégie Kaizen Webinaire on se reparle dans 3-4 semaines quand il y aura eu la suite pour débriefer débriefer sur le groupe avec grand plaisir merci encore Média en tout cas merci David et puis à la prochaine pour ceux qui verront jusqu'au bout cette étude de Ka et osez soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour à bientôt